Bon, alors ici, vous posez la question de l'humour, à la page 8, 9, 16, 30, 43. Alors là, j'ai dû me relire pour essayer de comprendre, et je dirais que l'humour, en fait, c'est provoqué par un excès. Et ici, c'est une excessive vérité. C'est terriblement et tellement la vérité que ça provoque un effet drôle. Un peu comme si je glissais sur la pelure des mots. Quant à l'ironie, eh bien, c'est de la pure colère. Et ça m'a pris beaucoup de colère pour écrire le livre, c'est vrai. Oui, passer de l'écriture autobiographique à la publication, c'est en effet très difficile. C'est le passage du privé au public, et c'est très ardu. Mais je tiens à le faire, pour moi, c'est une façon de rendre à la réalité ce que la réalité n'a pas pu absorber au moment où ça se passait. Alors, je dirais que c'est mon devoir de le faire. Et que, bien sûr, j'ai peur de blesser des gens. Mais là, dans ce cas-ci du livre italien, la majorité de la famille italienne est décédée, donc c'était pas trop inquiétant. Sauf que j'ai censuré une seule chose, une seule partie, et j'ai beaucoup de regrets. Parce que c'était une vieille tante, en fait, qui avait 100 ans, imaginez, une grande tante, qui a éloigné, qui m'a raconté que, durant la guerre, alors que les Italiens se faisaient arrêter, elle, son mari et son enfant se sont fait évincer de leur logement. Alors, ils se sont retrouvés à la rue, et ils ont cherché un logement. Ils n'en trouvaient pas, ils n'en trouvaient pas. Et ils ont dû s'entasser à plusieurs, dans un petit 2,5, que ça a été très difficile. Donc, je voulais, j'avais écrit cela. J'ai demandé la permission à sa fille, et sa fille a refusé, en disant que, justement, elle n'était pas si italienne que ça, puisqu'elle est née ici, sa fille. Et, en fait, je pouvais comprendre qu'il y avait encore de la honte à avoir des liens avec être italienne. Et donc, je n'ai pas persévéré, c'est-à-dire que j'ai coupé ce morceau-là. Mais je le regrette beaucoup, parce qu'après, j'ai vu une exposition à la Casa d'Italia, une exposition de photos d'époque, où on voyait, justement, pendant la guerre, des photos d'appartements, avec l'affiche « Appartements loués », et il y avait rajouté à la main par-dessus, mais pas d'Italien, en très gros. « No Italian », pas d'Italien. Alors, je pense que ce moment-là aurait été important dans le livre, parce que c'est dur à croire, en fait. C'est très dur à croire, mais bon. Alors, oui, j'ai suivi la chronologie de l'histoire, mais comme j'écris toujours dans le désordre, et à un moment donné où je me relis et j'essaie de mettre de l'ordre, et je fais des agencements, et j'essaie surtout de trouver les rebonds. Et c'est toujours étonnant combien c'est naturel, combien le texte appelle le texte. Et toujours, la forme courte s'impose. C'est comme si c'était des petits morceaux solides sur lesquels je peux compter pour que l'histoire ait lieu. Vous me posez la question quant à mes finales. Eh bien, la finale, ça m'arrive toujours en cours d'écriture. Soudain, en écrivant, je comprends un peu de quoi il est question, et il y a une conclusion, une sorte de conclusion qui s'impose. Et c'est très pratique parce que ça me permet, quand je continue d'écrire, de voir pointer à l'horizon cette fin et de tendre vers elle. Alors ça, c'était pour la fin. Maintenant, ici, vous me demandez des conseils d'écriture pour l'autobiographie. Premièrement, ne m'écoutez pas. Mais surtout, soyez vous-même. Ça aussi, c'est drôle, pourtant. Deuxièmement, écrivez. Troisièmement, laissez l'écriture faire son travail. Parce qu'à la fin, écrire, c'est tenir le crayon. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai tenu le crayon. Parce qu'on dit beaucoup, beaucoup que l'écriture, c'est du travail. C'est vrai. Mais surtout parce qu'on aime tellement ça, le travail, comme si de dire que c'est beaucoup de travail, ça ajoutait de la valeur. Alors, il ne faut pas compter sur le travail. Ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, de travailler. Mais ce qui, pour moi, est le plus important, c'est que c'est l'écriture qui travaille et c'est l'écriture qui me travaille. Et pour finir, je dirais que tout le monde contient une histoire ou tout le monde contient quelque chose, tout le monde contient des morceaux de quelque chose et surtout, tout est permis. Voilà. Merci. Merci. Merci.